Musique Le sujet de ce concours, par le printemps début d'été, chacun a reçu le thème du concours, pardon, le thème du concours qui est un foie gras de canard cuits de servis chaud avec une garniture à base de couche de torneau. Wow ! Il y a quelques semaines de ça, c'est-à-dire deux semaines exactement, on leur a fait une expérience, on a dû rajouter une garniture libre à composer ce matin à partir d'un panier, incluant deux techniques et un produit. Le produit est la lampe, c'est la lampe dit long de sa flore, les deux techniques sont les suivantes, l'utilisation de la lentille sous forme de farine pour la première et pour la seconde sous forme de gelée, sucrée, salée, chaude ou froide. Non, 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 c'est parce que les fausses traduisent, les fausses traduisent. Ah bon, d'accord. D'abord, lever le doigt, ceux qui ont tout compris, voilà, c'est à peu près 25%. C'est une coupe de champagne pour tout ce qu'on comprit. Qui a compris ? Merci beaucoup. A compris comment ça marche ? Bon, maintenant, je continue. Sébastien Changeru, mais il a envoyé le temps, c'est pour lui dire, voilà, pour lui, c'est son quotidien, la technique, c'est le quotidien, mais on s'adresse quand même à un public qui, certes, est aguerri en matière de cuisine, mais ne comprend pas forcément toutes les finesses. Il faut savoir que, donc, on a une partie imposée, préparée, et une partie, on va dire, non pas libre, mais en tout cas, instinctive, de cuisine plus instinctive. Voilà, c'est quelque chose, donc, qu'ils vont préparer en direct, c'est une garniture qu'ils n'ont pas travaillé du tout. La petite surprise de la maquinée, encore une fois, c'est tout, c'était le projet de leur préparer un panier, voilà, sur une table, avec quelques légumes, et 100 millions de légumes du maman, et tout ça, on a décidé de leur donner une cinquantaine d'euros, et on les a conduits au marché Fortville, où là, ils avaient vraiment le choix de choisir tous les ingénieurs pour composer leur deuxième barricade de l'eau. Donc, le panier surprise, en fait, était un panier vivant. Un marché surprise. Un marché surprise, voilà. Je vous demande d'accueillir Franck Leroy, du Bristol, à Paris. Le chef, Yves Côte-de-Borde. Et à la région d'Oxford, le man d'Oxford, Raymond Blanc. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Camille Lose-Raymond, allez, please, au l'air. Je vous demande de faire une donation à Christian Lesquaire, de l'eau-doyant, du doyant à Paris. Sergio Arola, qui vient du restaurant Sergio Arola, à Magritte. Et enfin, je vous demande d'acclamer, comme il se doit, un homme qui a révolutionné sa semaine, son mois, son année, il est extrêmement pris. Il a dit, je serai à Mougins cette année. Il a tenu parole. Il est venu en famille. Notre président du jury, président de cet événement, M. Éric Frechon, le chef de l'Otel Bristol. La différence entre un chef et un grand chef, c'est le gars qui a toujours le micro de la télé à la baisse, qui est toujours prêt à répondre aux interviews. Tu as noté quand même que tu es encore équipé ? C'est vrai, je n'ai jamais oublié d'ailleurs. Bon alors, tu es là depuis avant-hier. Est-ce que ton niveau de cuisine, lorsque tu regardes les paires dans des démonstrations et des choses comme ça, tu apprends encore des choses, des bruits de main ? Tu es attentif à ça ? Oui, bien sûr. On apprend toujours. Jusqu'à la retraite, je dirais, on apprend. Les techniques évoluent, il y a des idées différentes, il y a des esprits de cuisine différents. Donc, bien sûr, on est toujours à la vie de regarder quelque chose qui pourrait nous intéresser ou nous intéresser. Éric Frechand, on peut l'applaudir. Ah oui, je suis venu passer de l'épaule. C'est l'or. Ah oui. Monsieur le maire, qui doit être évidemment le plus grand chef de cette communauté, parce que juste que vous avez, depuis quelques années, vu passer ici, les cours que vous avez pris, ça y est, vous devez être blindé. Je fais très très mal à la cuisine. Je vais simplement dire que l'apanage des grands hommes ou des grandes femmes, bien entendu, c'est la discrétion, l'humilité. Je connaissais pour sa réputation Éric Frechand. Nous nous sommes connus un petit peu mieux depuis ces deux jours, bien qu'à Paris aussi, il n'y a pas très longtemps. Mais voilà, c'est un homme très humble et pourtant très grand, par le talent, bien entendu. Et je le remercie en tout cas d'être présent avec nous aujourd'hui. Je crois qu'on va envoyer dans deux minutes. Donc je ne sais pas s'il faut que je tienne deux minutes ou une minute en tout cas. Simplement vous dire que ce concours aujourd'hui, qui est issu quand même de la présentation de 70 dossiers sur le thème qui vous a certainement été rappelé à l'instant. Je remercie Vincent Fergnot, bien sûr, d'être un fidèle également du festival. Et bien sur 70 dossiers, 5 finalistes, vous allez voir maintenant, bien, le NEC+, en tout cas, de ce concours qui est encore une fois la trame de ce festival. Merci d'être là, à vous, pour ce moment important. Merci M. le maire, Michel Lévy. Voilà, Philippot qui est en train de faire des... Donc le premier prix, le premier prix est remis à Francis Auger. Bravo ! Bravo ! C'est bien de là, oui. Mais il faut reconnaître quand même que c'était difficile, le niveau était haut. Donc, bravo ! C'est encore plus méritant. Bravo, félicitations. Voilà, je vais brandir, voilà, le brandir, ce trophée de la 6e édition du festival. Le concours du jeune chef, alors, regardez-vous ce qu'il a gagné, c'est quoi. Vous venez de gagner le prix du 6e festival. Vous êtes remis à Bougin, félicitations. Merci. Alors, moi, j'étais étonnée par votre... Vous êtes, disons-le, le chef à l'Elysée. Je suis pas chef, je suis juste... Je fais partie de la brique à l'eau, mais... Vous faites partie, bon, peut-être que maintenant, vous allez être seul. Bon, et donc, j'étais étonnée par votre préparation, parce que vous avez eu le culot, vous êtes le culot seul, d'ailleurs, à avoir fait ça, de faire tirer le poitain en entier. Oui, c'est pour votre chef à l'intérieur. Alors que les autres avaient tous coupé en tranche, et alors... C'est une technique, c'est pour rendre les bonnes valeurs. Envoyez-nous, de la présidence de la République, en public ! Alors, Francis, comment ça va ? Mieux. Mieux. Pourquoi ça n'allait pas tout à l'heure ? Vous qui êtes habituels à cuisiner sous les yeux de Carla, ici, c'est pas trop gênant, c'est moins un visiteur, c'est plus le bon enfant. Je suis pas seul à cuisiner pour carragement, parce que M. Le Féchon aussi faisait une petite cuisine. Ah ! Voilà ! C'est ça, en fait. Donc, vous avez un truc en commun. Vous avez un peu un gros bivre, je veux dire, commun. Un commun, un fils, un foncé. Bon, alors, comment c'est passé ? Décrivez-nous un petit peu votre assiette. Qu'est-ce que vous avez dit de temps ? Alors, je suis parti sur un dos coulant de butternut. S'il vous plaît ! Je vais recommencer, hein, va y avoir des fessées, hein, tout à l'heure. On écoute, Francis, un dos coulant de butternut. Donc, à la butternut, j'ai pu prendre un flan. À l'intérieur, j'ai glissé un œuf de caille pour chute. Et autour, en fait, j'ai recouvert une garniture sénateur. C'est quoi une garniture sénateur ? Une garniture confortable, on va dire. On va dire, c'est une petite garniture, on voit une garniture de menu. Et composites de carottes, navets, froncette de l'abouin haché, persil, coton de pain. Tout ça en brunoise ? Ouais. D'accord. Avec des coups de pain revenu, je recouvre les bouts comme un petit gout. Et à côté, avec les lentilles, j'ai décidé de faire une pâte à la taille. D'accord. Donc, il y a eu une lentille cuisine avec de la morto, lentille, aussi des lentilles mochées. Je vais t'interroger, je t'interroge, je t'interprende des notes, il y a un, parce que je te vois, tu ne notes rien. Je te donne rien, c'est après. Et pour le froid temps, moi, je suis parti sur l'infrogramme aussi. Vous êtes parti, mais à quel moment, parce que je vous ai vu, vous étiez toujours dans le box. Donc, en fait, le froid de moi, je me retiens entièrement, je n'ai plus le four. Et après, je l'ai accompagné par le croire, juste carrément, vous avez... Ouais, je... quoi ? Hein ? Genre fastoche, alors que personne ici, d'entre nous, ne ferait le quart de ce que vous venez de faire en deux heures. Je vous demande d'applaudir Francis, qui est quand même un des... C'est bon, c'est génial. Je t'ai pas beau, mais puis alors, ça va vous donner pour continuer, peut-être ? C'est super bien, c'est ce que je trouve, c'est très bien. Merci. Sous-titrage FR ?